Salut à tous, dites-nous ton frère d'épisode 108. Je vous pose une question, savez-vous pourquoi il y a un petit dinosaure dans les pages d'erreur de Chromium, Chrome et de Mozilla Firefox ? Là, j'ai volontairement coupé le réseau, vous voyez, je n'ai pas de connexion réseau. Que j'aille sur Chrome et que j'aille par exemple sur Google.com et boum, il va me dire aucune connexion Internet avec un petit dinosaure, pourquoi ? Et idem avec Firefox, si je fais la même chose, je fais Google.com, pourquoi ? Il y a un petit dino stylisé qui tient une carte, pourquoi donc ? Je vous laisse réfléchir quelques secondes, le temps que je réactive la connexion. Bon, vous avez votre idée ? Vous ne voyez pas. Il faut se replonger au tout début de l'histoire des navigateurs Internet. Nous sommes en 1993, NCSA Mosaic et le premier navigateur a proposé des images, d'ailleurs c'est le premier navigateur graphique moderne. Cependant, Marc-Andressen prend ses clics et claques et va fonder Netscape, dont le premier navigateur aura pendant le code Mozilla, enfin Moz Killer, le tueur de Mosaic. Killa devient Killa en devenant, en prenant l'accent l'argon américain et Mos Killa est contracté en Mozilla. Et comme Mozilla sonne comme Godzilla, le célébrisible dinosaure des films japonais, on a droit à la mascotte qui est un dinosaure. D'ailleurs, je vous renvoie à l'excellent site The Mozilla Museum, qui n'a pas été touché depuis le début des années 2000, mais qui est excellent. On voit le Mozilla avec son perfecto, celui de Noir, et surtout il y a une page qui est très très bonne, c'est celle-ci, qui nous replonge en 1997. Mozilla Stomps IE. On est en octobre 1997. Internet Explorer 4 vient de sortir, mais à l'époque, Netscape est le roi de la navigation. Et donc, pour féliciter la sortie d'IE4, les développeurs de Netscape, qui ne se doutent pas que quelques années plus tard, leur navigateur ne saura plus que l'épaisseur du trait sur les courbes, ont décidé de mettre le logo d'IE4 et de le faire écraser par Mozilla, qui nous fait son petit « Ouais, super ! » Et il y a une pancarte qui marquait Netscape 72, Microsoft 18. C'était les parts de marché respectives de Netscape et de Microsoft Internet Explorer. Cinq ans plus tard, c'était l'inverse, et largement. Voilà. Donc, c'est ça que je voulais vous parler. Maintenant, vous savez pourquoi vous avez un dragon, enfin, un dino stylisé dans Mario & Firefox par rapport au message d'erreur. Idem dans Chromium. Chromium et Chrom. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous a plu. Vous aurez le lien dans la description, bien entendu. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous, et à la prochaine. Ciao !